www.casarima.fr www.casarima.fr On va continuer dans la même pancée que la prédication du dimanche passé. Aujourd'hui on va pu s'insister sur les soins des toilettes. S'il te plaît, m'étonnez-vous pour honorer la parole. Le thème de ce matin, c'est les soins des toilettes. Prenons la parole de Dieu, Esther, chapitre 2, et tu vas mettre les doigts sur Ruth 3. Ruth, c'est avant qu'elle livre. C'est avant qu'elle livre. Ruth, c'est avant qu'elle livre. Non, j'ai dit avant, je ne dis pas après. C'est après, juge, mais avant. Ok, c'est avant ça, moi. Esther, chapitre 2. Esther, mon copain, m'amébalé. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyris. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant sept ans, elle prenait soin de l'air toilette. Six mois avec de l'huile de mig. Et six mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. Allons chez Ruth. Ruth, chapitre 3. D'experts 1 jusqu'à 4. Ruth, chapitre 3. Commençons verser 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Très important, je vais assurer ton repos. En fait que tu fuis heureux. Et maintenant, Boaz, avec le serviteur duquel tu as été. N'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit et les objets qui sont dans l'air. Lève-toi ! Non, lave-toi ! Lève-toi ! Puis remet tes vêtements. Et descend à l'air. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va. Découvre ses pieds. Et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. n'est-il mis au Zahid, au Coquina Kopsala. Jésus-Christ, notre Seigneur, par ce que ? Il est le chef de notre mort. Jésus-Christ, par ce que ? Il est le sujet de notre gloire. Est-ce que quelqu'un peut appeler pour Jésus ? Nous devons comprendre pourquoi nous venons à l'église. À l'église ? Nous venons pour écouter la parole. C'est-à-dire, en réalité, l'église, c'est le lieu de notre édification. Tu viens, tu écoutes la parole ici à l'église. Et tu vas vivre cette parole, tu vas pratiquer cette parole à la maison, à la société, au travail, à l'école, là où tu as l'habitude d'y aller. La parole que nous écoutons, nous devons vivre cela, là où nous habitons. le soin des toilettes, le dimanche passé, je vous avais parlé de ce qui se passe à l'école de Dieu. de ce qui se passe à l'église, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans l'école de Dieu, mais avec le sous-terme, le soin des toilettes. de ce qui se passe à l'église. Je vous avais parlé de la fois passée, des jeunes filles vierges qu'on avait rassemblées à Babylone. Parmi ces jeunes filles-là, on devrait d'abord les préparer toutes ces jeunes filles et enfin que le roi puisse choisir une femme parmi toutes les jeunes filles. Il fallait que ces jeunes filles soient préparées. La préparation qu'elle fait durer douze mois. Je vous avais dit que douze mois égale à une année. Ça c'est que tout le monde connaît. Donc les membres-là, les douze mois-là, qui est égale à une année, ce n'est pas qu'il y a ça que Dieu a donné ce temps-là pour permettre aux jeunes filles de se préparer afin d'aller rencontrer le roi. Ici, le roi joue le rôle de l'époux. Le roi, c'est l'époux. Donc il y a un époux qui est en train d'attendre. On est en train de préparer les filles pour que lui parmi les filles qu'il trouve la femme qui lui convient. qui est en train d'attendre. Je vous avais dit ceci que les douze mois qui est, les douze mois qui est égale à un an pour les soins de toilettes aujourd'hui, cela égale égale à une année de grâce. Là, nous sommes dans Luc. Je vois chapitre 4 si vous lisez le verset 17 à 19 C'est là où la parole de Dieu dit C'est le jour où Jésus-Christ est entré dans l'étape. Il a pris le livre d'Esaï. Il a commencé à lire que l'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oué Vous connaissez cela, non? Maintenant, au verset 19, il dit ceci C'est le cas, il a commencé qu'il m'a oué Pour libérer les captifs Pour rendre libres les opprimés Et il ajoutera Pour vous donner une année de grâce Une année de grâce C'est le temps que Dieu nous donne Et il le dit Pour se préparer Pour se préparer En fait d'aller raconter l'époux Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es là Que tu sois frère Que tu sois seule Dans les 12 mois de soins de Touarese Vous tous devant le Seigneur Vous êtes des filles Est-ce que vous me comprenez ? Et on vous prépare Par égale Afin que vous alliez rencontrer le roi Et La fille qui sera choisie C'est elle qui sera l'épouse En Jésus Vous êtes nombreux Nombrés là Vous formez l'épouse Est-ce que vous me comprenez ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant les douze mois Il fallait que toutes ces filles Se lavent Et appliquent l'huile Pour aller rencontrer l'époux Il faut se laver Et il faut appliquer l'huile Si l'on veut rencontrer l'époux Ce qui fait que tu sois attiré par l'époux Il faut se laver Et il faut appliquer l'huile Regardez ce qui s'est passé avec Ruth La femme Vous connaissez l'histoire non ? Oui L'histoire non ? Quand La moabite Quand Le tarifaire en Israël Avec sa belle-mère Naomie Il n'avait plus de la nourriture Elle n'avait plus de la nourriture Parce que quand Naomie était partie Vers le pays de Moab Avec son mari Ils avaient tout vendu Mais quand Elle est retournée En Israël Il n'y avait plus rien Amen 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 Alors Ruth Est sorti un jour Naomie Ruth Pour aller chercher de la nourriture Il est entré dans un champ Dans un champ de bleu Nakela La moab Mais il s'est Et tu verrais que Yadikoko Maete Le champ là Où Ruth était entré Etait le champ d'un certain Boaz Or ce Boaz Il est de la famille Du mari Du mari de Ruth Et du mari de Naomi C'est-à-dire qu'ils sont De parenté C'est la famille Je ne sais pas si vous me comprenez Ou je vous fasse un croquis Vous me comprenez Ok Alors Ruth En rentrant dans le champ de Moaz Elle ne savait pas Elle est seulement entrée Alors Moaz Est venu Il a trouvé une jeune fille Dans son champ Il pose la question à ses serviteurs Qui est cette jeune fille là ? Les serviteurs diront à Boaz Parce qu'elle n'a pas vu si Boaz était Non C'est Ruth La Tsunamite La Moabite Des Ruth Moabite On a répondu à A Boaz Mais il n'a pas vu Boaz Que Ruth Est la veuve de l'aide C'est le fils d'Eli Melek A Zali Moi aussi Moi aussi Je ne sais pas si Boaz 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 Eli Melek Eli Melek Regarde Eli Melek Eli Melek C'est lui Le mari De qui ? De Naomi De ce couple Enne Je vois Maclon Maclon Je crois Ce sont les deux fils L'un de s'est marié Avec Ruth L'autre avec Orba Maintenant regardez Eli Melek Dans sa famille Biologique Il y a quelqu'un Qui s'appelle Boaz Est-ce que vous me comprenez ? Donc Moaz A le droit de l'achat Sur Naomi Sur Ruth Et sur Orba Mais Orba On ne peut plus parler de lui On ne peut pas te remettre A l'achat A l'achat C'est qu'elle était restée Dans le pays de Moab Mais Ruth Et Naomi Ils sont rentrés en Israël Maintenant un jour Ruth va dans les champs Mais ce champ là C'était le champ de Moaz C'est la mort Mais il n'a pas le droit de La mort de Moaz Bon Moaz C'est lui Donc Moaz Il est de la famille De Limelède Azali C'est à dire Il a les droits sur Ruth Azali Il a dit C'est la mort de Ruth Alors Bon Moaz Lui aussi Il ne connaissait pas Ruth Bon Moaz Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit Il est de l'un des fils De Limelède Alors Boaz Maintenant S'adressa à Ruth Elle dit à Ruth Comme tu es venu dans mon champ Tu l'as bien fait Il ne faut plus aller à Yon Alors Boaz A pris les histoires Il a donné à Ruth Et lui va manger Avec ta belle-mère Naomi Je m'appelle Boaz Je suis de la famille De Limelède Vous me comprenez Boaz Ruth Maintenant Elle est revenu à la maison Elle a raconté Ce qui s'est passé Dans le champ Elle a raconté Cela à Naomi J'étais dans un champ Mais le propriétaire du champ C'est Boaz Naomi lui dit Oui mais c'est Boaz là Il est de la famille De mon mari Il a le droit De rachat sur nous Est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous me comprenez Alors Mes frères et soeurs C'est qui est qui lui C'est une grande dame Une veuve à plus C'est-à-dire C'est-à-dire Elle sait Que quand on va A la rencontre D'un mari D'un homme Qu'est-ce qu'elle va faire Mais regarde Ce que Naomi Dira à Ruth Il dit ce soir Boaz sera dans le champ Pour faire le bleu Pour faire le bleu D'un homme D'un homme D'un homme D'un homme Avant d'aller rencontrer Boaz Il y a une bonne autre 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 Lave quoi S'est-à-dire Et où est-ce que vous C'est-à-dire Ce qui vient C'est-à-dire Or les filles Qui ont passé 12 mois En préparation Je entre les mains De Gaï Là nous sommes à Babylone Avant d'aller rencontrer L'époux Il faut laisser la bête Il faut laisser Où est-il Donc nous comprenons Que avant d'aller rencontrer L'époux Il faut se laver Et il faut se wade Je ne sais pas si vous me comprenez Il est écrit La nature elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas Regarde ce que la nature nous enseigne Si tu ne te laves pas Mais tu appliques l'huile Sur le corps Qui a déjà essayé ça Appliquer l'huile Sans se laver Je n'ai jamais essayé Je ne sais pas Le corps ça se passe Comment je ne sais pas Je croyais qu'il y a Quelqu'un qui a déjà fait cela Bon je voulais Que lui nous dise Que le corps L'état du corps Ça se passe comment Donc je crois mieux que Nous tous ce que l'on fait Avant d'appliquer l'huile On se lave d'abord On lave le corps Pourquoi ? Parce que nous croyons Que quand on se promène Il y a de la salité Qui touche notre corps Pour enlever cette salité Sur le corps Il n'y a que l'eau Qui peut enlever cela De la même manière Tu te promènes Tu parles Tu penses Tu fais beaucoup de bêtises C'est la suite ton âme Il y a le péché qui entre en toi La seule chose Qui peut enlever dans ton âme La salité Appeler le péché Ce n'est que l'eau Appeler la parole Regarde Comme nous le sommes On ne peut pas appliquer l'huile Sans avoir C'est la belle gomme D'abord L'eau vient avant C'est pourquoi le Seigneur aussi Il a d'abord donné la parole Quand on croit la parole La parole te purifie La parole enlève le péché Mais le rôle de la parole C'est d'enlever le péché C'est de te rendre pire Maintenant quand tu es pire Tu peux appliquer lui C'est pourquoi le Seigneur D'abord il a enseigné la parole Quand ils ont crié la parole Quelques jours plus tard Au jour de la Pentecôte Il a blessé l'huile en eux Il a blessé l'huile L'huile Sur le Saint-Esprit Pour recevoir le Saint-Esprit Il faut d'abord C'est laver le corps Dieu ne donne jamais le Saint-Esprit Et quand on n'a pas encore C'est la parole Est-ce que vous me comprenez ? Le rôle de la parole C'est pour nous C'est pour nous C'est pour nous Ainsi il est écrit Regardez un jour Pierre Le jour de la Sainte-Sainte-Jévoire Jésus lave les pieds De ses disciples Alors Pierre lui il a dit Non ne lave pas seulement Les pieds lavent moins tout le corps Jésus lui a dit Non Je n'ai pas besoin De te laver tout le corps Parce que tu es déjà pu Pourquoi il lui a dit cela ? C'est parce que Pierre Croyait déjà à la parole Que Jésus prêchait Comme dans la nature L'eau Joue les rôles D'enlever la sanité Dans notre corps C'est la même manière Dans le spirituel La parole de Dieu Joue les rôles D'enlever le péché Et quand le péché est enlevé Maintenant Dieu verse l'huile sur toi Si tu n'as pas besoin Je te donne la santé Et Dieu va être D'enlever son rue Dans le temps de toilette 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 Toi soeur Toi frère Toi frère Ce que Dieu veut On travaille A tout temps pour toi Et que tu te laves Et que tu appriques le Et que tu l'appriques le Est-ce que vous me comprenez ? Regardez Sans ces choses Tu n'iras pas raconter l'homme Tu ne raconteras pas le temps Je ne sais pas si tu as déjà fait Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours Cinq, six Sans se laver Quand on ne se lave Pendant plusieurs jours Ça sent mauvais De la même manière Si en toi Il n'y a pas la parole Du sang mauvais Le péché La haine Est-ce que vous me comprenez ? Mes frères et soeurs Dans le Seigneur Ne jouons pas Ne négligeons pas Les temps Les douze mois Que le Seigneur Jésus Nous a donné Pour prendre soin De nos vies spirituelles Aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu veux Mais je t'exhorte toujours C'est que le Seigneur attend de toi Si tu veux les rencontrer Lave-toi Et ouève-toi Dès qu'on croit la parole Le Seigneur te baptise du Saint-Esprit Mais il peut arriver Mais comme le Saint-Esprit est déjà là Comme le Saint-Esprit déjà en bois Ce qui nous arrive maintenant c'est quoi ? Quand tu pêches Comme le Saint-Esprit est à toi Dès que tu pêches Le Saint-Esprit en toi est à tristé Plus que tu continues à pécher Plus tu continues à attrister le Saint-Esprit Donc dans la vie du chrétien Dans la vie du chrétien Donc quand je dis chrétien C'est celui qui croit en Jésus Et c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit Dans la vie du chrétien La présence du péché Attriste le Saint-Esprit Et quand le Saint-Esprit est à tristé Il y a deux façons Pour les réanimer La première façon Ou bien il y a deux étapes Il y a deux étapes pour les réanimer La première étape Il faut confesser le péché N'écarte pas le péché Ne garde pas le mal à boire Il faut confesser David avait dit Pendant tout le temps que je me suis tu Pendant tout le temps où j'avais caché mon péché Mes eaux s'est consommées au-dedans de moi Et ta mère s'apesantissait sur moi Frères et sœurs J'ai dit il y a deux étapes Pour réanimer le Saint-Esprit Qui avait été attristé par toi La première étape Comme le péché est déjà dans ton corps Ce que tu dois faire Premièrement Il faut confesser Il faut confesser Ne garde pas en toi le péché Sans le confesser Tu attristes le Saint-Esprit Tu attristes le Saint-Esprit Regardez Regardez Pour moi quand on parle du péché Vous changez d'attitude Il y a des choses que j'ai Les chrétiens de Kinshasa Les chrétiens de Kinshasa n'aiment jamais qu'on parle Premièrement Premièrement sur le péché Ils n'aiment pas qu'on leur parle de leur péché Et deuxièmement Ils n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent Et donner Ce sont les deux choses que j'ai vu Les amis Les gens n'aiment jamais qu'on parle Et moi je parlerai Que ça te plaise ou pas C'est mon rôle Comme le Saint-Esprit Ma prédication Doit t'amener A se laver Pourquoi ? Parce que ce que j'attends de toi C'est de t'amener devant l'époux Le rôle du ministère Le rôle du ministère C'est d'amener la femme devant l'époux Non, on ne peut pas amener devant l'époux Une femme sale Non, ça n'existe pas Regardez Quand tu pêches Quand tu mens Quand tu fais l'impélicité Quand tu voles Quand tu es dans l'envie Quand tu es dans le faux témoignage Quand tu es dans le calomnie Quand tu es dans ce truc-là Ça triste le Saint-Esprit Dès que le Saint-Esprit t'attrissait Quand le Saint-Esprit Tu deviens une Vierge forte Donc là je suis en train d'amener Regardez C'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'époux Mais on les a séparés Cinq sont sages Cinq sont forts Pourquoi les cinq sont sages D'où vient de leur sagesse Ils avaient la lampe Ils avaient la lampe Toutes les dix avaient la lampe Chacun avait sa lampe C'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'époux Donc il y avait dix lampes C'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'époux Et vous me comprenez Et toutes les lampes à mes pieds Donc toutes les dix Vierges Ils avaient des lampes C'est-à-dire qu'ils avaient la parole Et ils avaient des lampes Chacun avait la parole Et ils avaient des prêts en Jésus Et ils avaient des prêts en époux Et ils avaient des prêts en époux Mais la différence Ça vient au niveau de Lui Cinq Avec de Lui Donc ils ont gardé le Saint-Esprit Dans l'état à l'actualité Ceux qui nous appartiennent à l'époux Mais cinq autres Elles sont folles C'est parce qu'elles attristaient toujours le Saint-Esprit Par leur comportement On devient folles On devient folles Par la façon de marcher Tout chrétien Il marche dans le péché Il attriste le Saint-Esprit Et il devient une vieille femme Mais maintenant je dis qu'il y a deux étapes Pour réanimer le Saint-Esprit La première étape C'est qu'il faut confesser Quand il y a le péché qui est entre en toi Quand tu as pratiqué le péché Quand tu as pensé au péché Il faut confesser Première étape Deuxième étape Il faut prier Par la prière Deuxième étape Le Saint-Esprit Par la prière Il est réanimé Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Frères et soeurs Il est réanimé ? Le péché est quelque chose de mauvais Le péché est quelque chose de dangereux Un chrétien ne peut pas entretenir le péché Mais si ça arrive Il faut confesser Chercher toujours à être pur Parce que le pouce qu'on doit présenter devant le poux Il doit être pur Sans tâche Mérite Mais tout cela D'abord c'est le rôle de la parole La parole dit Si tu confesses ton péché Dieu est fidèle Et juste Pour te pardonner Dieu est prêt à te pardonner Dieu pardonne le péché Pour tout celui 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 Qui reconnaît Qui reconnaît Que il a mal âgé Frères et soeurs Le péché Le péché Est quelque chose de grave Le péché est quelque chose de mauvais Le péché est quelque chose de mauvais Ça détruit la vie de l'homme Et bon matin Alors quand on est déjà chrétien Ceux qui m'ont commis déjà mon Christ Si ça arrive Ceux qui ont commis Mais c'est déjà arrivé Ils commis non Mais qu'est-tu la parole Il leur a eu Ce qu'on n'y Confesse Il détourira Ne cache pas Pour combattre Deuxièmement Il a mis baléré Puis Pour réactiver L'action du saint Parce qu'il a été attriste Et il faut Le réanimer Par La prière Il n'a dit là Il y a le sang Est-ce que quelqu'un m'a compris cette manière ? Ah Il n'a dit là Il n'a dit là Tout est l'élico Que Dieu puisse te remplir De la puissance du Saint-Esprit Dis à Dieu Réanime L'omption du Saint-Esprit à moi Réanime L'action du Saint-Esprit à moi Pris maintenant Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Ouvrez ta bouche Je prie Pris à Dieu De te remplir De la puissance du Saint-Esprit maintenant Pris que Dieu puisse te rappeler De la puissance du Saint-Esprit Élève tes mains Élève tes mains Je veux voir tes mains en haut Pris que Dieu De la puissance du Saint-Esprit De la puissance du Saint-Esprit Alléluia Réanime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501